Francine Méran est née dans une famille juive strasbourgeoise. Elle exerce la profession de psychiatre et elle consacre son œuvre de peintre et de céramiste à la mémoire de la Shoah. Elle est influencée par Shane Soutine et Anselm Kieffer. Depuis 2008, la mémoire de la Shoah et d'autres génocides s'incarnent dans ses peintures, céramiques et textes pour relier l'art et l'histoire, les mémoires individuelles et la mémoire collective. Je vous prie de bien vouloir écouter tout ce qu'elle va vous dire car cela est très intéressant et vous allez apprendre beaucoup de choses. Je lui laisse maintenant la parole. C'est un petit peu difficile d'intervenir après Elios et je vais essayer. Il faut dire qu'on n'a pas tout à fait le même regard, même si on se rejoint sur beaucoup de plans. Moi j'ai la particularité d'être psychiatre. Le psychiatre qui est dans une position d'écoute. C'est un petit peu le revers de la position d'Elios qui produit et qui se met en scène quand il veut faire passer un message pour faire passer la musique, pour la rendre vivante, pour vous la transmettre et qui arrive à vous capter aussi avec sa façon de faire vivre ce qu'il remet en scène à la fois les histoires et à la fois les morceaux qui ont été conçus, créés dans cette barbarie qu'était les camps. Moi je suis psychiatre donc j'ai l'habitude d'écouter les souffrances individuelles, de me mettre plus en position d'écoute. Et dans la peinture, je ne suis pas artiste, je fais œuvre d'artiste si on veut parce que je peins mais quelque part mon regard de psychiatre vient quand même perturber ce que je peins. Un artiste il essaye de créer une œuvre, enfin de créer quelque chose et moi j'essaye de transmettre quelque chose dans ce que je crée. C'est pas tout à fait la même chose. Donc la complexité de la place que je prends c'est que je me dois à la fois de garder vivant ce que je peins donc de ne pas les trahir et ce qui fait que je suis obligée de me tenir à une position de ressemblance dans mes portraits ce qui est compliqué parce que si c'est pour faire une photo c'est pas la peine, on prend les photos. Comme je travaille à partir des photos, c'est aussi compliqué parce que c'est difficile pour moi de rendre vivant quelqu'un dont on n'a pas les photos et dont on n'a pas de traces visuelles et c'est une douleur pour moi, ça, de ne pas pouvoir rendre vivant ceux qui ont disparu sans laisser aucune trace. C'est quelque chose qui est pour moi insupportable de penser qu'il y a des gens qui sont partis sans laisser aucune trace que la trace de la mémoire chez les descendants et où je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire parce que je ne peux pas représenter quelqu'un et sa vie alors que je n'ai pas de traces visuelles. Pour l'instant, en tout cas, je ne peux rien faire. Je n'arrive pas. Donc je peux juste peindre à ce moment-là les descendants en imaginant, et c'est arrivé, que les gens, en voyant les descendants, retrouvent le visage, ce qui à chaque fois est pour moi un grand... enfin quelque chose de très émotionnel pour moi. Les gens retrouvent dans le visage du descendant quelque chose du visage qu'ils avaient connu ou qu'ils avaient entendu parler de celui qui a disparu. Et c'est arrivé à plusieurs reprises. Et bon, voilà, on va dire, j'ai le sentiment d'avoir gagné quelque chose et d'avoir fait vivre vraiment quelqu'un dont il ne reste pas de traces. Alors ici, je vais vous... D'une part, je vous ai mis quelques portraits. Je ne vais pas forcément parler d'eux, mais c'est plus pour vous expliquer le travail que je fais. Donc depuis 2008, je ne peins pas que des visages, mais je vous ai ramené ici des visages, des visages de diverses mémoires. J'ai commencé par peindre la mémoire de la Shoah. Et lors des expositions, comme le disait tout à l'heure Thérance, je fais venir des témoins qui viennent parler de leur mémoire. Parce que l'objectif de mon travail, c'est d'être juste un vecteur de transmission. Donc de permettre de raconter l'histoire quand il n'y a personne pour la raconter d'autre que moi. Et sinon de permettre à un témoin de venir parler et de faire revivre un petit peu ou la mémoire de celui qui a disparu ou sa propre histoire. Alors, ici, simplement, c'est pour vous montrer qu'il y a deux enfants cachés que j'ai fait venir à Strasbourg. C'est deux enfants cachés de Marseille, Albert Barbout et Pierrot Drahi, qui tous les deux étaient enfants cachés avec chacun une histoire individuelle propre, qui n'est pas la même, qui se sont rejoints dans leur parcours, puisqu'ils se sont retrouvés dans une maison d'enfants. Ils se sont perdus de vue pendant 15 ans. Et ils se sont un jour retrouvés à une assemblée. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, Albert Barbout, celui avec les lunettes, il a reconnu en fait le petit garçon dont il devait s'occuper dans la maison d'enfants en France, où il était après-guerre, le petit qui avait 5 ans et qu'il est devenu son grand frère d'adoption. Donc je les ai fait venir tous les deux à Strasbourg avec leur portrait, un portrait d'un certain nombre d'enfants cachés. Dans mes tableaux se confrontent deux choses. D'une part, le regard, qui pour moi est essentiel. Le regard, c'est ce qui rend vivant. Donc l'idée pour moi, c'est vraiment de tenter de rendre vivants les visages de ceux qui sont disparus. Et se confrontent à ça, les numéros. Dans tous les tableaux, je mets des numéros. Alors vous allez me dire pourquoi on met des numéros. D'abord, je déteste les numéros. Je déteste les chiffres. Je suis médecin, donc je suis scientifique de base. Je dis plutôt littéraire, mais j'ai quand même mes études de médecine. Et quand on est un numéro, on n'est plus un homme. Quand on est compté comme des numéros, on n'est plus des hommes. Quand on est compté, c'est qu'on est deux identités comptabilisables. Donc on est la même chose deux fois. Parce qu'on compte des objets, ça veut dire qu'on est tous des tables, on est tous des chaises. L'homme, on ne peut pas le compter. Donc quand on compte le nombre de morts, qu'est-ce que ça veut dire ? Un attentat où il y a 300 morts, un attentat où il y a 2 morts. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire 1 plus 1 plus 1, on s'en fout du nombre. Donc pour moi, c'est antinomique de l'humain de parler de nombre. Ce qui fait que je me suis dit que pour représenter la barbarie, le mieux, c'est vraiment d'opposer l'unicité d'un regard, l'unicité d'une histoire, l'unicité d'un individu, avec cette notion du nombre qui fait perdre toute valeur de l'individu. Bien sûr, vous allez me dire, les nombres, c'est aussi les matricules, bien sûr. Mais ce n'est pas que les matricules. Les matricules, c'était perdre son nom, être nommé par un numéro. Le numéro, il symbolisait la perte de l'identité de la personne. C'est-à-dire la perte de... Quand on est nommé, on est nommé par son père, par sa mère. On s'intègre dans une histoire, dans une langue, dans une culture. Un nom a un sens. Vous avez tous des noms. Les noms, si vous demandez à vos parents, ils ne sont pas là par hasard. Ils ont été... Parfois, on ne sait pas pourquoi, mais ce n'est pas le hasard. Et quand on a un numéro, quand on est numéroté dans un camp, on est juste signifié de la date dans laquelle on est rentré dans le camp. Point. On sait qu'on est rentré avant celui-là, en même temps que celui-là, après celui-là. Quand on a un petit numéro, c'est qu'on est arrivé très tôt dans le camp, donc on est plus reconnu parce qu'on a survécu longtemps. C'est tout ce que vient dire le numéro. En plus, c'est un numéro que les déportés disaient en allemand. Donc, au moment de l'appel, étaient appelés avec un numéro en allemand. C'est-à-dire qu'ils avaient, en plus, même là-dedans, la paire de leur langue. Donc, pour moi, vraiment, l'inhumain, la déshumanisation, elle est symbolisée par le numéro. C'est ce que je fais jouer dans mes toiles. Et dans mes toiles, c'est essentiel que le visage, le regard, soit plus fort que le numéro. Le visage doit vous parler. L'idée, c'est qu'on est face à un individu. Et nous, individus, on se retrouve dans le regard de l'autre individu. Et si, dans la vie, on est face à quelqu'un d'autre, d'un individu à un autre individu, il n'y a plus d'antisémitisme. Je suis peut-être simpliste, mais quand même. Il n'y a plus de racisme. Parce que si, dans l'autre, on retrouve son soi-même, ce qui arrive aujourd'hui n'arriverait pas. Je suis désolée, mais je reviens toujours à ce qui se passe aujourd'hui, parce que l'actualité vient vraiment interférer dans mon travail. Je n'arrive plus à faire autrement. J'ai fait un travail de mémoire jusqu'à il y a quelques temps, exclusivement de mémoire, mais l'actualité vient me percuter. Et je ne peux plus faire comme si je ne parlais que de l'histoire, parce que c'est notre histoire aujourd'hui. C'est votre histoire, c'est votre avenir. Et je reviens toujours au Bataclan, parce que ça m'a extrêmement choquée. Je n'ai pas peint le Bataclan. Mais dans le Bataclan, ce qui m'a choquée, c'est que des jeunes ont tué, des jeunes français ont tué d'autres jeunes français, les mêmes en face. Et de penser qu'à ce moment-là, alors chez les Tutsis, c'était pareil, je dis dans la Shoah, c'était pareil, mais là, je ne sais pas, on est concerné, parce que c'est notre vie, notre 21e siècle, on est dedans, de dire que ce jeune, il était là avec sa Kalachnikov, je ne sais pas quelle âme, je m'en fous, mais qu'il était là, et il tire sur un jeune comme lui. C'est-à-dire que dans cet instant-là, il a oublié qu'en face de lui, il avait le même. Il l'a oublié, il a pensé qu'en face de lui, ce n'était pas un humain comme lui. Donc si on arrive à faire se répondre un visage, un regard avec votre regard, avec le regard de celui qui vient voir l'exposition, et quelque chose se passe, et ça se passe. Et ça se passe parce que j'ai exposé au sein de la mémoire arménienne à Dessines, et il y a une dame qui est venue me dire à la fin de ma visite guidée, elle est venue me dire, c'est extraordinaire, c'était la première fois qu'on me disait ça, on a l'impression que dans la pièce, elle est pleine d'âmes. Et c'était vraiment un compliment qui m'a énormément touchée. Donc j'ai peint des mémoires aussi oubliées, parce qu'il y a des mémoires dont on parle peu. Elios en a parlé tout à l'heure des Tiganes, donc j'ai peint les Tiganes, parce que les Tiganes parlent peu de leur déportation, on ne leur donne pas non plus d'espace de parole, et ils n'ont pas beaucoup d'accès à l'écrit et à la parole pour parler de leur souffrance, et leur culture fait aussi qu'on ne parle pas de la souffrance. Donc là, c'est des portraits de Tiganes, dont M. Gurem, qui est un témoin, qui continue à témoigner régulièrement à la télévision, et qui continue à vivre sur les lieux des camps. Une mémoire dont on ne parle pas, non plus, c'est la mémoire des handicapés. Donc on en parlait tout à l'heure, les premiers qui ont été gazés, ce n'étaient pas les Juifs, c'étaient des handicapés. Pourquoi j'en parle ? Pour deux raisons. Aucun handicapé n'est là pour en parler, c'est la première raison. Donc il faut bien que quelqu'un en parle, je suis médecin, je suis en plus psychiatre, donc bon, ça me touche peut-être encore plus. La deuxième raison, c'est parce qu'il y a vraiment quelque chose de fondamental, et là aussi je reviens à Elios, en a parlé, mais autrement, mais quand même il en a parlé aussi. La question de l'utilité dans une société. Les nazis avaient décidé que ne devaient vivre que ce qu'ils estimaient utile, et cette notion d'utilité, elle est quelque chose vraiment d'important à entendre. Qui a le droit dans une société de décider qui est utile ou qui n'est pas utile ? Qui peut se permettre de décider qui a du sens pour le monde, pour l'humain, pour l'humanité, ou qui n'en a pas ? Quand on n'a pas de travail, on n'est donc plus utile à une société. Quand on n'a pas de famille, quand on n'a pas d'enfant, quand on a un handicap, on n'est pas utile, ça veut dire qu'on a le droit, nous, à notre niveau, de décider de la vie et de la mort de quelqu'un, parce qu'il est, soi-disant, selon notre théorie, utile ou pas. Alors je pense qu'on est tous utiles, déjà, pour commencer. Tous ceux que vous êtes, on est tous utiles, à chacun de trouver sa place, à chacun de chercher sa place. Mais on est tous utiles, on a tous une place, on a tous une place unique. Il y a un lieu qui m'a beaucoup interpellée, où interpellé, c'est Berla. Dans le musée de l'Holocauste, à Berla, il y a une salle qui reprend tous ces Allemands qui ont disparu par la Shoah et qui disent qu'ils étaient. Donc alors, il y a des musiciens, il y a des chercheurs, il y a des médecins, il y a des ouvriers, chacun avait une place. Et le monde, il a perdu, par le gazage, par l'extermination, il a perdu une quantité incroyable de gens qui étaient utiles pour la société. Et ceux-là, ils sont irrécupérables, c'est irratrapable, on n'est pas remplaçable. On les a perdus parce qu'on a perdu eux, on a perdu leurs descendants, on a perdu tout ce qu'ils pouvaient transmettre dans une vie. Et c'est tout ça qu'on a perdu et c'est tout ça que j'essaye, moi juste, de vous faire sentir. Voilà, aussi, j'essaye de transmettre des histoires oubliées dont personne ne parle. Cette petite fille, elle est derrière moi d'ailleurs, ici, je vous en dirai juste un petit mot. Jacqueline Morgenstern, elle a son oncle qui vit ici à Cannes, enfin son grand-on, je suppose, je suis très nulle dans les générations. Je crois que c'est son grand-on qui vit ici à Cannes. Il s'appelle Jacques Morgenstern. En fait, la dame qui est à côté, là-bas, dans l'école, c'est une dame qui vit en Sicile. Cette dame, on a été en contact par Facebook, elle a créé, elle fait dessiner les enfants dans les écoles, elle leur fait faire des papillons. Et les papillons, c'est l'idée de transmettre le nom d'enfants qui sont morts pendant la Shoah. Donc, chaque enfant est symbolisé par un papillon. Donc, en fait, il y a plein, dans plein d'écoles, elle fait faire des papillons. un jour, elle m'a écrit et elle m'a dit « Est-ce que ce serait possible que vous peignez la mémoire d'un enfant de Bülön-Hüse-Dame ? » Alors, Bülön-Hüse-Dame, c'est ses enfants, il y a eu 20 enfants, enfin, à la fin de la guerre, il y a eu des enfants de tous les pays qui ont été amenés à Neuengamme dans le camp et qui ont subi des expérimentations épouvantables. On leur a injecté la tuberculose sous la peau, on leur a extrait des ganglions à vif, enfin, horribles comme tous ces médecins, pseudo-médecins qui se servaient des humains comme des cobayes. Et après ça, on arrivait vers la fin de la guerre et donc, ils étaient évidemment un peu gênés de ce qu'ils avaient laissé comme trace donc ils ont essayé de cacher ces traces. Ils ont ramené ces enfants de Neuengamme, les 20, il y avait deux Français dedans, Jacqueline Morgenstern et un autre petit garçon. Ils les ont ramenés dans une école à Hambourg et avec quelques adultes qui étaient sur place aussi des gardes pour qu'il n'y ait aucune trace de cette histoire. Ils ont pendu les enfants comme ils ont endormis, ils les ont pendus au mur avec des crochets comme des morceaux de viande. C'est pour ça que j'ai fait le numéro comme une espèce de corde comme si on l'accrochait. Et on a fait disparaître les corps et on n'en a plus parlé. Et les parents ne savaient pas ce qui était devenu ces enfants, n'ont jamais su ce qui était devenu ces enfants. Il y a des années après, il y a un journaliste allemand qui a fait un article là-dessus et qui a retrouvé des traces. Et aujourd'hui, c'est un endroit qui est commémoré tous les ans. Il y a une cérémonie sur place. Parce qu'il faut savoir qu'après la guerre, c'est devenu une école comme toutes les écoles. Ça veut dire que dans le lieu même de l'horreur absolue, il y avait une école banale. Ça ne posait à personne de problème. Tout le monde savait qu'il y avait quelque chose dans cette école. Et donc, j'ai parlé de cette petite fille. Et en parlant de cette petite fille, il y a des gens qui m'ont retrouvée. En parlant d'elle, il y a un cousin qui a plusieurs personnes. Il y a aux Etats-Unis, il y en a plusieurs qui m'ont écrit, qui l'ont vue. J'ai cherché aussi sur Internet un petit peu les Morgothian qui traînaient un peu par-ci par-là pour essayer de les retrouver. Et il y en a un qui m'a écrit qu'il était tellement fier que Jacqueline se trouve à côté d'Anne Franck dans mes expositions et que quelque part je lui donnais une existence. Donc, c'était grâce à cette enseignante que j'ai connu une histoire et grâce à ça que je transmets comme ça une histoire qui serait inconnue. Jacqueline Morgenstrand serait une inconnue totale sauf pour sa famille qui l'a retrouvée. Donc, il y a de la famille à Paris, il y a de la famille aux Etats-Unis, il y en a à Cannes. Je l'ai appris il y a 8 jours qu'il y avait quelqu'un à Cannes. Dans mes expositions, j'essaye aussi de faire se rencontrer comme ce qui se passe ici dans cette école, de faire se rencontrer les mémoires. Quand on a un gros problème dans la question de la transmission de la mémoire, c'est les conflits de mémoire. Il y a une espèce de concurrence. Nous, on a plus souffert. Moi, je pense que dans la... Évidemment, les souffrances ne sont pas les mêmes. Il ne s'agit pas du tout de dire que les uns et les autres ont vécu la même chose, que les Tutsis ont vécu la même chose que la Shoah, que le génocide arménien c'est la même chose. Par contre, ce qui est sûr, ce qui est la même chose, c'est les mécanismes au départ sont les mêmes, le négationnisme à la sortie, il est le même aussi. Et la barbarie des hommes, elle se rejoue à chaque fois avec le même système de racisme, la même désignation d'un bouc émissaire toujours différent. Hier, c'était cela. Demain, c'est nous. Bon, de toute façon, personne n'est à l'abri. Et quand on témoigne à plusieurs, quand il y a un témoin Tutsi, un témoin arménien et juif, ça permet d'être plus fort. Ça permet de dire, non, non, ne croyez pas que c'est juste nous. Non, non, c'est vous. Et ça, ça renforce. Et puis, ça permet aussi d'unir tout le monde autour de la question même du génocide et pas autour de la question de la victime uniquement. Donc, souvent, j'ai plusieurs témoignages. Donc là, vous voyez, par exemple, pour les Arméniens, demain, vous verrez M. Megaditchian, donc le monsieur à côté des deux femmes, sa femme et sa soeur, qui viendra témoigner. À côté de M. Megaditchian, il y a un portrait en bas, un monsieur avec un espèce de chapeau, c'est son grand-père. Donc, j'ai peint son grand-père. Il faut savoir que son grand-père, c'est le père du monsieur qui est à côté de moi. Et ça a permis le témoignage et puis il reviendra témoigner demain puisqu'il va venir ici. Antoine Agopian, donc c'est quelqu'un que j'ai rencontré à Marseille il y a deux, trois ans. Je cherchais des témoins sur la région parce que je voulais exposer à Marseille. L'exposition de Marseille, c'est fini hier. monsieur Agopian, je l'ai rencontré et on s'est trouvé dans un café ensemble, on a bavardé et il m'a parlé d'une histoire très très lourde de son père qui a été donc rescapé du génocide arménien. Il était orphelinat avec son petit frère qui avait un an de moins que lui et ils ont été comme beaucoup de ces enfants qui ont été déportés sont arrivés dans des orphelinats. Et dans l'orphelinat, on les a envoyés par ordre d'âge il a été envoyé au Canada. Certains enfants étaient envoyés les Canadiens à venir les chercher. Et on lui a dit ton frère viendra l'année prochaine et le frère n'est jamais venu. Et le frère n'est jamais venu et il n'a jamais retrouvé la trace de son frère. Alors je lui ai dit que j'allais peindre son frère. Et donc j'ai fait le portrait du petit garçon au-dessus de lui. C'est son oncle en fait. J'allais peindre ce frère disparu. Et lors de l'exposition à Marseille, il est venu avec la photo de son papa parce qu'en fait il m'a expliqué que son père était décédé que toute sa vie durant il avait gardé la photo de son frère dans la poche. Et bon, c'est une façon un peu de les avoir réunis on va dire, quelque part. Et voilà, M. Agopian, personne ne le connaît. C'était pas la question, c'était la question de symboliser quelque chose d'une histoire qui aurait disparu et que je transmets. Et dans les visites, dans les écoles quand j'interviens, l'idée c'est de ramener des visages d'enfants avec leur histoire et l'histoire du frère de... enfin de l'oncle de M. Agopian. Pour les Tutsis, alors, je pense qu'il y en a peut-être ici qui connaissent Alain et D'Afrosa Gauthier, c'est les beaux-parents de Gaël Fay que vous avez vu il y a deux jours. Et ils se battent pour la mémoire et pour la justice. Ils se battent pour qu'on juge les génocidaires qui sont cachés ici en France tranquillement. Récemment, il y a eu un médecin comme ça qui a trouvé un poste il y a très très récemment un médecin qui a du sang sur les mains mais vraiment du sang sur les mains et que la France lui a permis de trouver tranquillement un boulot dans nos hôpitaux. Il y a eu des actions contre et grâce à ça il a été licencié à peine engagé mais grâce au fait qu'on bouge. Ce que je veux dire par là c'est qu'en bougeant ça sert quand même à quelque chose. Au niveau des procès ils ont plus de mal c'est très très long pour aboutir. En bas il y a Révérien je crois que vous l'avez déjà vu aussi non ? Il y a trois ans. Voilà. Donc voilà Révérien et au-dessus c'est Béatrice Mucamulineva et elle je l'ai peinte pour transmettre sa propre histoire. Alors Béatrice c'est quelqu'un que j'ai rencontré les autres aussi mais Béatrice elle a une histoire affreusement douloureuse elle est venue en France enfin elle a laissé ses enfants au Rwanda chez son frère elle est venue rejoindre son mari qui faisait une thèse en Belgique et le lendemain ou deux jours après il y a eu le génocide enfin il y a eu l'avion qui est tombé elle n'a jamais retrouvé ses trois enfants depuis elle les cherche depuis 94 et elle a tenté de créer une association pour rechercher tous les enfants perdus elle s'est rendue compte qu'il y avait beaucoup d'enfants qui étaient perdus et certains qu'on retrouvait tous n'étaient pas morts et donc la petite jeune fille à côté que j'ai peinte aussi on l'a retrouvée elle a retrouvée de la famille au Rwanda après et donc c'était pour soutenir cette association de Béatrice et pour la transmettre bon ça c'est juste pour vous montrer la réunion des mémoires donc il y a Évelyne Naskolovitch que vous voyez la petite dame en blanc qui est venue témoigner l'année dernière qui était déportée à Bergen-Belzen elle avait 4 ans à côté il y a Immaculée Pingazima qui vous la verrez elle est en dessous c'est son portrait qui est rescapée du génocide Madame Pola qui est une amie à moi qui vit à Strasbourg qui est rescapée d'Auschwitz oui Évelyne Naskolovitch c'est le petit portrait de la petite fille qui est là et puis à côté d'Évelyne Naskolovitch il y a un monsieur avec un pull bleu c'est un enfant caché à l'Aïrschler dont le papa était un rabbin et il était entre autres à Marseille et il a placé ses enfants pour pouvoir continuer à travailler dans la résistance et il a beaucoup beaucoup aidé ici au niveau de la résistance il a été déporté sa femme aussi donc Alain Hirschler n'a quasiment pas connu ses parents il avait je crois dans mon souvenir entre 3 et 5 ans quand il a été placé c'était son anniversaire et il les a jamais revus et là je vais passer deux petits extraits donc on peut mettre l'extrait d'Immaculée c'est juste pour vous montrer le sens que ça peut avoir pour les uns et les autres de faire des portraits c'est un travail merveilleux qui personnellement m'a fait du bien parce que dans tout ça les miens n'ont pas aidé de sécultures les miens sont passés dans le silence personne ne s'en souvient et un jour Francine me propose de faire des toiles de ma famille mais pour moi c'était le jour où on a fait l'exposition au préau de Oberhaus-Bergen le sentiment que j'ai eu c'est comme si je mettais ma mère à Paris où est-ce qu'on met dans le musée quand on élève les gens qui sont morts c'est formidable parce que on les nomme je ne lui donne pas le souffle pour qu'il l'exprime mais il vit en moi je parle de lui d'elle elle n'est pas dans les oublis c'est ma mère c'est mon père on n'a pas pu peindre mon père parce qu'il a été détruit il n'y a même pas de photo mais c'est un travail formidable qu'il fait et dans le travail qu'il a fait j'ai accepté qu'il me peigne comme témoin elle a peint les victimes les justes les témoins et les témoins donc c'est un travail formidable de transmission de mémoire on passe à un autre extrait sur quelqu'un d'arménien c'était à Marseille il y a 15 un mois même pas d'ailleurs notre mère va lire un de ses poèmes donc il se trouve que en fait notre grand-mère a écrit pendant depuis qu'elle est partie à la retraite des poèmes et donc pour ses 100 ans on a édité un livre 100 poèmes pour 100 ans en fait puisqu'elle avait eu 100 ans et donc sans problème on a été édité pour 100 ans et derrière il y a sa photo qui a été prise lorsqu'elle a obtenu son diplôme à Istanbul voilà et donc en fait c'est la seule photo qu'elle a ramenée c'est celle qui est au milieu c'est celle qui est au milieu là avec le halo voilà avec le halo c'est celle-là à quelques années d'écart c'est pareil il n'a pas changé vous voyez il n'en sableuse quand même et donc maman va vous lire un extrait d'un de ses poèmes c'est un poème sur la ville d'Ada Bazal elle va lire quelques phrases en arménien juste un petit peu et puis après elle lira en français pour comme ça vous entendez la sonorité de la langue arménienne je crois que c'est important maintenant je vais vous lire la traduction du poème ma chère maison natale d'Ada Bazal ça c'est elle a écrit elle avait 70 ans et elle se rappelle sa maison qu'elle a quittée avant de partir en déportation je suis née là dans la maison familiale ton nom est sacré pour toujours avec des tas de souvenirs tristes et gays et hélas je ne peux plus que me languir de toi il se trouve que notre grand-mère nous a quitté juste à l'aube de 2015 c'est à dire que 2015 elle était le centenaire du génocide des Arméniens et malheureusement elle nous a quitté en septembre alors qu'elle avait encore tant de choses à dire et lorsqu'elle nous a quitté elle avait 106 ans elle avait 106 ans presque 106 ans en fait on dit presque 107 ans parce que c'était à deux mois de son anniversaire et elle nous a quitté avec ce qu'elle avait de plus cher puisqu'elle a dit moi j'ai deux choses qui sont les plus chères ce sont mes jambes et ma tête et donc elle était toujours sur ses jambes et elle avait toujours sa tête et donc ça je crois que c'est une grande grande fierté et donc lorsqu'elle nous a quitté à l'aube de 2015 donc en 2015 il y a eu beaucoup d'événements pour célébrer le centenaire du génocide des Arméniens et puis notre grand-mère son portrait a été repris sa photo a été reprise ici et là et puis un jour ma soeur sur internet voit une peinture faite d'après la photo de notre grand-mère et là on s'est dit mais d'où ça vient et donc c'est cette photo donc voilà on voit aujourd'hui pour la première fois en vrai la photo qu'on a vue mais alors de partout sur internet et donc Francine qui est là on l'a contactée par email on a dit peut-être et Francine on lui a dit mais c'est absolument remarquable d'avoir fait notre grand-mère d'avoir fait mémé et puis donc elle a commencé à nous on a commencé à interagir par email à échanger par email et puis quand aujourd'hui fort heureusement cette occasion nous a été donnée de nous rencontrer ben voilà en fait on a passé la journée ensemble c'est tous ensemble ça a permis de discuter de beaucoup beaucoup de choses d'échanger de la journée Ceux qui veulent encore, je leur montre quelque chose, sinon on s'arrête. Mais je voulais montrer le film monté par les élèves l'année dernière autour du traumatisme de la transmission du génocide chez quelqu'un d'arménien. En fait, c'est un enseignant d'histoire-géo qui a vécu le génocide à travers l'histoire de ses grands-parents et qui est resté totalement traumatisé par l'histoire que ses grands-parents lui ont racontée, en tout cas par le jour où ses grands-parents lui ont raconté. Il avait 10 ans à ce moment-là, c'est l'âge où son grand-père a été subi le génocide. Donc quelque part, il va vous expliquer que sa vie s'est arrêtée pratiquement à lui, petit-fils, le jour où il a su, où il a entendu son grand-père et sa grand-mère lui parler. Et en fait, on a fait un interview avec une classe que j'ai suivie pendant un certain temps et du coup, j'ai monté ce film après. Musique Donc voilà, aujourd'hui, on est avec M. Nicolas Tattessian. C'est le petit-fils d'un rescapé du génocide arménien. Il va nous raconter son histoire. J'étais assez jeune, j'avais une dizaine d'années et je voyais mes grands-parents à ce moment-là pendant les vacances d'été. Au mois de juillet-août, on avait l'habitude de se réunir dans une maison familiale dans la ville de Menton, qui est au sud-est de la France. Et c'était l'été, donc à midi. Je m'en souviens bien parce que c'était un temps de sieste. Et moi, j'étais assez jeune, je ne faisais pas la sieste à midi. Mais voilà, mes parents, mes grands-parents avaient l'habitude de profiter de ce petit moment pour dormir. Et moi, je restais avec mon grand-père et ma grand-mère et ils me racontaient des histoires. Mon grand-père aimait bien me raconter des contes, des choses comme ça. Et j'aimais beaucoup l'entendre parler. Et puis, c'est dans un de ces moments-là qu'au lieu de me raconter un conte comme d'habitude, il m'a parlé de ses souvenirs de jeunesse, de l'Arménie et de comment il est arrivé en France. Et ce jour-là, je crois bien avoir demandé un peu de précision sur qu'est-ce que c'est que l'Arménie exactement. Voilà, parce que je n'en avais pas une idée très claire. Et c'est là qu'il, pour me l'expliquer, il m'a raconté que c'était un pays lointain. Et j'ai dû lui demander, je crois, est-ce qu'un jour il m'emmènerait ? Et c'est là qu'il s'est senti obligé de me raconter. Parce qu'en fait, non, il n'y avait pas pour lui de retour possible. Et c'est ça que je n'ai pas compris sur le coup. Et qui l'a cherché à m'expliquer en me disant que c'était un monde fini. Voilà, ça n'existait plus. Et pour m'expliquer ça, il m'a expliqué ce qui s'est passé. Et il a commencé à me parler. Et puis ensuite, chose qui n'était pas commune, ma grand-mère est venue nous rejoindre. Et elle m'a aussi parlé de son histoire. C'est la seule fois. Après, plus tard, j'en ai un petit peu parlé avec eux. Mais on n'a jamais eu une discussion aussi poussée et aussi précise qu'on a eu ce jour-là. Au bout d'un moment, je me souviens d'avoir décroché de ce qu'il me disait. Et d'avoir simplement regardé par la fenêtre. Et c'était midi en Provence. À midi, il y a un soleil très fort. Et c'est très calme. On n'entend pas grand-chose à part les bruits d'une ville en été. C'est-à-dire des rires, les mouettes. Une ambiance très, très apaisée en réalité. Et je me souviens avoir ressenti un grand trouble entre le calme paisible de cette journée et les mots que j'étais en train d'entendre. Et c'est comme si le monde n'avait pas vraiment de sens. Je me disais, comment c'est possible que... Parce que mes grands-parents, en plus, en me racontant ça, ils ont pleuré. Et voir mes grands-parents pleurer, je crois que c'est pour ça que j'ai tourné les regards. Parce que j'étais gêné, je ne savais pas. Comment les regarder, comment je devais réagir. Et en détournant les yeux et en me reconnectant sur le monde et ce qu'il était, ça me semblait tellement étrange que mes grands-parents, qui étaient des êtres que j'adorais, qui étaient gentils, aient pu subir une chose pareille dans un monde qui me paraissait jusque-là être un monde... Enfin, je n'avais pas une grande connaissance à 10 ans de ce qu'était le monde et de ce qu'il pouvait y en avoir. Mais j'avais l'impression que tout se passait plutôt bien. Mon impression première a été, en fait, les monstres existent. Je me souviens d'avoir pensé ça. Je ne me souviens même pas d'avoir posé la question du pourquoi, en fait. Peut-être que je l'ai posé, mais ce n'était pas la question qui me paraissait être la plus importante. Pourquoi c'est arrivé ? Ça peut paraître bizarre de dire ça comme ça, en fait. Mais ce qui m'a plus frappé, c'était tout simplement que ce soit possible. Et à vrai dire, peu importe la cause, parce que je ne voyais même pas... À vrai dire, rien qu'en posant pourquoi, c'est comme s'il pouvait y avoir une bonne raison. Et cette question ne m'est même pas venue à l'esprit, parce que je savais d'entrée de jeu qu'il ne peut pas y avoir de bonne raison. Donc, ce n'est pas vers ça que je suis allé. Je me suis juste demandé comment on en arrive. Parce que des gens qui ont fait ça, mes grands-parents, avaient une famille. Ils avaient des enfants, ils aimaient des gens. Et comment des gens, finalement, qui sont capables d'amour avec les leurs, sont capables de faire ça à d'autres gens ? Ça m'a mis en colère, parce que je me souviens qu'à partir de là, j'ai cessé de croire immédiatement dans les adultes que j'avais en face de moi. J'ai le souvenir très net d'entendre ma grand-mère employer des mots et me raconter les violences qu'elle a vues subir sur sa famille. Entendre les mots de ma grand-mère, ça a été un choc. Je n'arrivais pas à comprendre comment c'était possible de continuer à vivre après ça. Ça m'a longtemps travaillé, le fait que cette rapidité avec laquelle la banalité du quotidien peut être anéantie par la soudaineté de la brutalité. Et votre grand-mère, elle a perdu des proches ? Elle a perdu sa tante, qu'elle a vu mourir devant elle, une de ses soeurs de sa mère. Un de ses frères aussi, qui a été enlevé. Elle n'a jamais revu son frère, donc... Mais sans doute que lui a grandi sans jamais savoir d'où vraiment il venait. Elle ne m'a pas trop parlé de la déportation. Un des frères de la mère de mon grand-père, donc mon arrière-grand-mère, c'est-à-dire mon arrière-grand-oncle, donc du coup, il s'appelait Avedis Moradian et c'était un peintre et qui travaillait pour des officiels ottomans, notamment des militaires. Le père de mon grand-père était aussi lié à l'armée, puisqu'il fournissait l'armée ottomane en bois. Donc de part ces liens, ils ont bénéficié d'un certain nombre d'aides et puis ils ont réchappé, on va dire, au pire. Au début des déportations et des persécutions, donc mon arrière-grand-père a quitté avec un visa commercial l'Empire Ottoman pour la Grèce, en pensant se mettre à l'abri sans imaginer que sa famille aurait pu être rattrapée ou concernée par les persécutions. Ils ont été épargnés, mais ceci dit, ils ont quand même été déplacés, leurs biens ont été confisqués, mais ils ont quand même tout perdu. Et surtout, mon arrière-grand-père a donc perdu de vue sa famille. Et après la guerre, quand il était devenu clair qu'il ne serait plus possible de retourner dans ce qui était en train de devenir la Turquie et puis l'Empire Ottoman, donc les gens, comme mes arrière-grands-parents, se sont retrouvés apatrides, parce que la République turque ne reconnaissait pas leur nationalité. Il a attendu que des bateaux arrivent, et le bateau qu'il a finalement pris était un bateau qui était en partance pour Marseille, sur lequel il y avait le reste de sa famille. Et ils se sont tous retrouvés finalement avec les autres réfugiés installés dans la banlieue marseillaise. Il a toujours été soucieux de montrer qu'au final, c'était la vie qui l'emportait. Je ne crois pas que ma grand-mère était aussi optimiste que lui. Et vous êtes déjà là en Arménie ? Alors, il faut que je donne deux réponses là, pour le coup, parce que l'Arménie, c'est beaucoup de choses. Je suis déjà allé en République d'Arménie, ce qui est aujourd'hui le pays, sur une carte, si on cherche l'Arménie, la capitale irait Vannes. Ce n'est pas du tout le pays de mes ancêtres, parce que mon grand-père et sa famille sont originaires de Sivas, et du côté de ma grand-mère, c'est la ville de Diyarbakir, qui est dans l'actuel Kurdistan turc. J'ai eu l'occasion d'aller à Sivas, je n'ai jamais eu l'occasion d'aller à Diyarbakir. Et l'histoire que vos grands-parents vous ont trouvés, vous comptez transmettre à vos enfants ? Je commence à me poser cette question depuis quelques temps. Ma fille sait que je parle l'Arménien, que j'ai souvent l'occasion d'y aller. Elle a envie que je l'emmène, elle commence à grandir, et elle veut un petit peu partager ça avec moi. Il y aura bien un moment où il faudra que j'en parle avec elle, de ça. Et très honnêtement, je ne sais pas du tout comment je vais faire. Je ne pense pas que je vais faire comme l'ont fait mes grands-parents, parce que je pense qu'ils m'en ont parlé trop tôt. Le danger quand on est finalement dans une position d'héritier d'une histoire de génocide, c'est que je rencontre beaucoup de gens arméniens, par exemple, qui ont peur de la disparition de leur identité. Je crois qu'il faut distinguer deux choses. C'est une chose de vouloir éliminer des personnes au nom de leur identité. C'en est une autre que par la force des choses, les choses se mélangent et disparaissent. Les êtres humains, ils s'en font pour se rencontrer, se métisser, se transformer. Et c'est bien que ça se passe comme ça. Monsieur Tattesson, est-ce que vous avez déjà témoigné par rapport à cette histoire ? J'ai souvent eu l'occasion de parler du génocide des Arméniens, mais c'est vrai que témoigner comme ça, de mon histoire familiale et personnelle, hors du cadre, on va dire, familial ou de ma vie privée, non, c'est la première fois. Je trouve que c'est important de présenter les réflexions et l'impact d'un récit, de témoignage sur une vie. C'est un peu de l'histoire incarnée, quelque part, puisque ça nous rattache à un événement qui s'est passé il y a plus d'un siècle et dont l'écho, finalement, a toujours des conséquences dans notre existence. Vous le vivez comment aujourd'hui, le fait que certaines personnes nient encore ce génocide ? Certaines personnes, ça n'a pour moi pas forcément un impact, mais c'est surtout la position politique du gouvernement, en particulier de la République de Turquie ou de la République d'Azerbaïdjan ou d'un certain nombre d'autres États. Ça, effectivement, c'est quelque chose qui pose question. C'est un débat politique. Il y a en Turquie des gens de toutes origines, de toutes confessions, qui ne nient pas le génocide. Que ces gens-là se passent aux yeux des autorités pour des traîtres, et tout le danger est là. Ce qui m'inquiète dans le négationnisme, c'est cette posture de refuser de penser contre soi. Et la montée des extrémismes actuels, comme on peut l'observer à l'heure actuelle, c'est vrai qu'on voit que la tendance au génocide, elle est très forte. Autour de la mobilisation religieuse, autour de la mobilisation nationale, on voit ressortir les mêmes thématiques. Le fond du problème d'impulser une raison, de rejeter l'autre, c'est en soi déjà mettre un pas vers l'acceptation de sa mort. Et moi, c'est quelque chose que je rejette fondamentalement de tout mon être. Et s'il y a une leçon à retenir pour moi du témoignage de mon grand-père, c'est que je crois que ça m'a appris qu'on ne peut pas avoir de bonnes raisons de souhaiter l'exclusion ou la mort d'un être humain. Quel que soit l'argument qui est avancé, il est forcément à rejeter. Et je voulais aussi montrer le tableau de votre grand-père, qui a été peint par madame Francine Méran. Les historiens, quand ils parlent des génocides, ou lorsqu'on en parle à la télévision, dans les médias, on parle toujours du nombre de morts. Et moi, je suis psychiatre, et en tant que psychiatre, c'est l'individu qui compte. Et derrière le nombre de morts, c'est important pour moi de rappeler que c'est des individus avec chacun une histoire personnelle, une histoire propre et une histoire unique. Et pour moi, chaque histoire vaut le coup. Chaque personne a une richesse en soi. Pour notre monde, chaque histoire et chaque personne a une valeur et compte. Et toute personne manquante est quelqu'un de manquant pour le monde. Et ce n'est pas le nombre qui fait la valeur, le drame, d'un génocide, c'est le fait qu'à côté de chaque individu, il y en a un plus un plus un. Donc je peins les visages pour rappeler l'individu, les gens qui peuvent témoigner de l'histoire individuelle, parce que le visage est humain, et l'histoire fait aussi la particularité propre. Et puis autour, je mets le nombre. Ce que je disais tout à l'heure, c'est le nombre de morts. C'est-à-dire que le nombre de morts, derrière ce nombre de morts, il y a des visages et des individus. Et pour moi, l'important, c'est de transmettre. C'est pour ça que ce projet est là. Le projet est là pour transmettre. Et je trouve que la transmission, elle passe par les générations, comme M. Tattessian qui transmet l'histoire de sa famille, les descendants, et puis les jeunes qui entendent et qui vont forcément transmettre, et peut-être être un peu plus vigilants dans leur vie future. J'espère que ça vous servira et que ça servira aux autres, pour être plus vigilants, pour se dire que chaque vie vaut le coup. Et comme Nicolas Tattessian le disait tout à l'heure, rien n'autorise à ce qu'on détruise une vie. Sous-titrage ST' 501